Salut à tous, c'est Sino203, on se retrouve pour une petite vidéo sur World of Warcraft of the Lich King Alors, petite parenthèse juste avant de me connecter, je me trouve sur un serveur privé Donc qui s'est arrêté à la version 3.3.5.12.3.40 Et donc, par conséquent, quand vous allez chercher actuellement sur internet, vous allez tomber sur la 4.x, donc Cataclysm, qui est en fait la troisième extension Là, on s'est arrêté à la seconde extension, parce que beaucoup de gens sont aperçus que Cataclysm c'était vraiment l'adobe, en gros Effectivement, Cataclysm et le prochain Mist of Pandaria, ça va être vraiment quelque chose d'horrible pour ce qui va suivre Donc vite fait, là il n'y a que 80 niveaux, on s'arrête, il n'y a pas le Cataclysm, donc les continents ne sont pas encore affectés Et il y a beaucoup de choses qui changent Par rapport à un serveur officiel, qu'est-ce qui change ? On peut faire les raids plus souvent, donc là je parle en connaissance de cause Et pour ceux qui n'y connaissent rien, je vais faire en fait deux vidéos Donc il y a beaucoup de choses qui changent Votre XP est x10 comparé à un serveur officiel Sauf que ça, on peut y changer, on peut passer x1, x3 ou x10 Quand on commence le jeu, sur ce serveur, on commence automatiquement en x10 C'est vrai que c'est pas terrible pour quelqu'un qui veut faire le jeu normalement, j'ai envie de dire Et vous pouvez faire les raids plus souvent Il n'y a pas de limitation La citadelle qu'on voit en fond, la citadelle de la couronne de glace qui est le raid final de l'extension Et bien normalement, on pouvait le faire une fois par jour En mode 10 joueurs, en mode 25 joueurs, si je ne me trompe pas Et là on peut le faire indéfiniment par jour C'est à dire faire 6, 7, 10 fois pendant les 24 heures Voilà, et donc voilà Allez, je vais me connecter Voilà Donc je suis connecté Donc je vais créer un personnage Donc là ça va être la vidéo présentation Et après je vais faire une vidéo poussée Pour ceux qui veulent vraiment Vraiment continuer Je ferai un lien vers la chaîne de Mamie Twink Qui est vraiment quelqu'un de... Je ne le connais pas personnellement Mais je le conseille C'est un bon joueur de World of Warcraft C'est lui qui fait les chroniques sur jeuxvideo.com Et ouais j'adore vraiment ses chroniques Voilà Même s'ils sont sous cataclysme Allez un petit personnage Alors Je vais tout comparer avec cataclysme Il y a certaines combinaisons Ici qu'on voit Alors que dans cataclysme il y en a encore plus Déjà la présence de 5 races De chaque côté de l'Alliance et de la Horde Alors qu'il y en a 6 dans cataclysme On rajoute les gobelins chez la Horde Et les... Les warguns Chez l'Alliance Voilà, je cherchais le nom Et donc On a 12 classes 10 classes pardon Et donc cette extension Vous voyez l'apparition de cette 10ème classe Qui est le cheval de la mort Donc en gros Ce sont des serviteurs du roi Lich Le roi Lich Qui est le Le protagoniste de l'histoire Je vais pas dire le méchant Parce que c'est pas vrai Ça dépend de comment on voit l'histoire en fait Donc 5 races Humain Nain Alors je vais mettre Voilà Nain Elve de la nuit Chasseur Gnome Voleur Dranéi Dranéi Donc qui a été Dranéi Elve de sang Qui sont apparus Lors de la première extension Dans l'Orphicraft The Burning Crusade Donc Chaman On va mettre Chaman Hop Ensuite Côté Horde Orc Orc démoniste J'ai essayé Avec un bâton Le mort vivant Prêtre Avec un bâton Donc qui soigne Qui J'expliquerai vite fait les classes Thorène Gros taureau En fait Il y a pas beaucoup de combinaisons En fait Donc guerrier On va mettre Troll Troll mage Par exemple Et enfin F200 Palade Voilà Donc je vais faire un aléatoire Ah mais c'est juste pour l'appeler Les caractéristiques On va prendre un humain Un truc Basique Je vais pas me faire Je vais pas être Je vais prendre Qu'est-ce qu'un Je vais pas prendre Chevalier de la mort C'est compliqué Chevalier de la mort On commence pas comme les autres Etc C'est pas C'est vraiment quelque chose De spécial Chevalier de la mort Donc je vais pas jouer Chevalier de la mort Je vais jouer Voleur Allez On va faire un petit foufou Petit voleur Alors je vais l'appeler Bah euh Je sais pas moi Comment je vais l'appeler Est-ce que Sino Tiens Non Et ben On va décliner le haut Donc le haut barré Alt Plus 5 Plus 5 Donc alt Plus 155 En gros Voilà Alors les add-ons On va tout enlever Tout désactiver Pour avoir L'interface Basique Donc on commence Humain Avec une petite intro Ouh Il pleut en plus Merci ... 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